C'est la ville où je suis né, c'est ma ville de cœur et c'est vraiment une ville que j'adore. On n'est pas très loin de la montagne, on n'est pas très loin de la mer et le climat est vraiment sympa. Très heureux de vivre à Lyon. Nous avons rendez-vous dans l'un des plus beaux quartiers de Lyon, celui de la Croix-Rousse et sa vue époustouflante sur la colline de Fourvière, l'endroit préféré du chef Frédéric Thériot. Les parisiens disent souvent que c'est le petit Montmartre de Lyon. Et la Croix-Rousse, c'est un village dans un village. Frédéric vient d'être élu meilleur toque lyonnaise. A 40 ans, il est à la tête d'un restaurant qui allie tradition et créativité. Et aujourd'hui, il va vous dévoiler ses astuces pour cuisiner un plat facile, économique et qui fait toujours sensation en été des courgettes farcies. C'est vraiment le plat estival. Les premières chaleurs, c'est les courgettes et après on passera sur la tomate farcie. Ne perdons pas de temps, l'étape la plus longue de cette recette, c'est la cuisson de la viande. Car Frédéric a choisi de préparer sa propre farce. Et pour cela, il utilise un faux filet de veau. Là, on laisse chanter un petit peu le beurre, ça commence à mousser. Un morceau qui doit cuire lentement. Voilà, on marque la viande. L'intérêt de marquer la viande, c'est de lui donner une couleur. Voilà, c'est ce qui est en train de se faire là. Très important pour le goût. Là, vous êtes vigilant parce qu'il faut faire colorer mais pas faire brûler la viande. Assaisonnez votre viande, poivre noir, fleur de sel, ail, oignon frais et quelques bâtonnets de carottes. Voilà, là on voit bien la caramélisation de la viande. Donc une fois qu'on a mis la garniture aromatique, on déglace au fond de veau. Voilà, on mousse bien à hauteur, très important, pour que la viande cuise plus rapidement et que ce soit pas sec. Là, on va laisser cuire à peu près une bonne heure. Cette viande, Frédéric l'a achetée ce matin sur le marché de la Croix-Rousse, le plus grand et le plus ancien de la ville. Voilà, on a de la chance, on a un super temps. Bonjour. Voilà, ça c'est la Croix-Rousse. Il participe à l'éducation du goût, tout petit à la Croix-Rousse, voilà. Lyon, c'est vraiment une ville où il y a beaucoup de produits de qualité et les Lyonnais sont très gourmands, moi aussi. Le restaurant de Frédéric ne se trouve qu'à 50 mètres de ce marché, pratique pour faire les courses en toute saison. Et l'été est l'une de ses préférées, quand les stands de ses amis maraîchers se colorent. Salut, ça va Noël ? En forme ? Bon, on va essayer. Chez Noël, il achète des courgettes. Frédéric préfère les toutes petites, à 4,80 euros le kilo. Un peu plus cher que les grosses, mais beaucoup plus adaptées à la recette. J'aime bien les petites courgettes, parce que je trouve qu'elles ont plus de goût, elles ont un peu moins d'eau que les grosses. Elles sont de saison. Ah bah ça, c'est bien de saison, ça, il n'y a pas de souci. En plus, c'est encore couvert, c'est encore sous serre, ça ? Ça, c'est encore sous serre ? Ouais, parce que dehors, avec les aléas du temps cette année... Ouais. La météo à Lyon, sujet sensible en 2016. Les courgettes plein champ ont déjà deux semaines de retard, car le mois de juin fut particulièrement orageux et trop frais. Les agriculteurs préfèreraient davantage de chaleur. Ah, aujourd'hui, il fait goût. Ah, aujourd'hui, on va pas durer. Par contre, ça va pas durer. Merci, Noël. A bientôt. Allez, passe une bonne journée. Les courgettes en poche, retour en cuisine pour Frédéric. Il les coupe en deux dans le sens de la longueur, puis les creuse délicatement, pas trop, comme le faisaient ses parents. Mes parents étaient commerçants, forains traiteurs. Donc c'est vrai que le matin, de toute façon, on se levait, on était en cuisine, on allait se coucher, on passait toujours par la cuisine. Mon père faisait beaucoup de petits farcis, hein. Tomates, poivrons, courgettes, aubergines. On va faire une cuisson, ce qu'on appelle à l'anglaise, de l'eau avec du gros sel. Et voilà, quelques minutes. Pendant ce temps, il s'occupe de la farce. Le morceau de veau a terminé de cuire. Frédéric le hache. Pour la farce du veau, comme c'est une viande assez fragile, je préfère le hacher moi-même au couteau. Et puis ça permet aussi, dans le farci, de retrouver les petits morceaux de veau, quelques millimètres. Il faut pas que ce soit trop fin non plus. Il fait revenir la viande hachée dans du beurre et des échalotes, et il déglace le tout avec du jus de cuisson. Passionné d'Italie, Frédéric rajoute quelques tomates confites et des câpres. Pour finir, on va rajouter le parmesan râpé. Et la viande, elle est bien cuite, elle s'écrase, c'est concentré en goût. Donc on prend un petit plat en terre. Direction le four, thermostat 190. Et voilà. Et dix minutes plus tard, voici le résultat. Et petit bonus du chef, aujourd'hui, deux recettes pour le prix d'une. Frédéric vous propose des courgettes farcées aux escargots, une tradition lyonnaise. Dans une pâte à beignets, enveloppez des escargots, préalablement cuisiner et plongez-les quelques secondes. Dans de l'huile bouillante, le résultat est croustillant et l'idée originale pour vos apéritifs d'été. Et voilà les courgettes. Magnifique. T'es content, papa ? C'est bon ? Alors si vous souhaitez réaliser chez vous les courgettes farcies du chef Frédéric Thériault, il vous faut pour quatre personnes, huit petites courgettes, un faux filet de veau de 600 grammes ou 500 grammes de farce préparée, un fond de veau, une gousse d'ail, un oignon, une échalote, une carotte, quelques tomates confites, des câpres et un peu de parmesan. Cuisson au four, 10 minutes à 190 degrés.